Bonjour à tous, allez, on continue encore sur l'utilisation de Metasploit et à partir de maintenant, on va voir un deuxième exemple, un tout petit peu plus avancé. L'exemple en soi n'est pas très avancé, mais nous, on ne va pas s'arrêter dans l'exemple en soi, mais on va essayer d'aller un peu plus loin en essayant d'exploiter, en essayant de faire ce qu'on appelle le payload. C'est le fait d'aller plus loin que le simple attaque, mais essayer même d'utiliser les informations pour casser des mots de passe ou pour récupérer des mots de passe. Ça rejoint, on est toujours sur la même partie, la première partie qui permet de gagner l'accès. On a vu comment on peut gagner l'accès à des machines en utilisant les systèmes, les outils, les logiciels qui permettent de casser des mots de passe. On a vu le Metasploit qui permet de récupérer des accès à des machines par ce qu'on appelle les portes dérobées. On va voir encore un autre moyen de portes dérobées. Le Wireshark, je l'ai ouvert, mais je ne l'ai pas utilisé dans la précédente vidéo, ce n'est pas grave. Le but, c'était de voir un peu sur le protocole SMB comment il est là. Sur le protocole SMB, le but, c'était d'aller voir un peu la session SMB, tous les détails de protocole utilisés. Ce n'est pas grave, tant pis, j'ai envie de dire, on n'a pas utilisé, ce n'est pas un souci. Du coup, on continue alors cette fois-ci, et à partir de maintenant, on va encore utiliser notre ami MSF Console. Et à partir de là, on va essayer d'exploiter une autre faille très connue dans le Metasploit, dans le monde de la sécurité, qui est la faille VSFTP. Du coup, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, on va chercher un exploit, un exploit particulier qui s'appelle le VSFTP. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? On peut aller chercher le VSFTP. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme information ? Et à partir de là, vous voyez que si vous ne connaissez pas l'endroit, si vous ne savez pas où ça se situe, etc. Il vous suffit d'écrire juste le nom de protocole, le nom de l'outil, ça vous permettra d'avoir l'information. Par exemple, ici, vous voyez, il vous donnera les informations sur la faille de VSFTP Backdoor, qui permet de prendre la main sur une machine à distance, comme ça permet également de faire, d'exploiter des attaques de type de NetService. Nous, celle qui nous intéresse, c'est évidemment celle qui permet l'accès Backdoor, ou en quelque sorte l'accès à distance. Du coup, ce qu'on va faire, nous, on peut récupérer des informations sur l'exploit en quelque sorte. On peut avoir des informations sur l'exploit, celui-ci, là, vous voyez, Unix, FTP, VSFTPD, etc. Et à partir de là, on peut avoir les informations détaillées qui vont nous dire juste que ça permet de créer des portes dérobées sur les versions de FTP 2.3.4, etc. Et ils vous donneront même tous les détails nécessaires qui sont liés à cette attaque, qui reste quand même une attaque très dangereuse et très importante, que même ici, quelque part, vous avez le niveau d'attaque qui est qualifié d'excellent. Et quand on qualifie une attaque d'excellente, c'est que le risque de sécurité associée est très important et même très avancé. Elle est là, elle est classée dans le rang des attaques qui sont de type très excellent ou excellent ou très important. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là ? On va utiliser celui-ci. Du coup, la commande maintenant, on la connaît, Use Exploit, Unix, FTP, FTP si tu veux, s'il te plaît. Et puis, on va utiliser le VSFTP, etc. On continue toujours à prendre tout le chemin. Alors, à partir de là, on l'a utilisé. On peut voir la liste des options qui sortent à nous si vous souhaitez. Et puis là, vous allez voir les différentes options qui sont possibles à être utilisées. Moi, je n'ai pas l'impression ici qu'il y en a beaucoup, mais vous pouvez documenter, vous pouvez lire sur les différentes options utilisées. Et là, vous voyez que, par exemple, il vous informe, il vous donne l'information qu'il s'agit de l'utilisation de port 21, le port FTP. Rappelez-vous ce qu'on a vu déjà dans le scanning. Ça permettra de confirmer que, elle est là d'ailleurs, l'information de port 21 de FTP. Ça permettra d'avoir l'information dans la matière. Et du coup, là, ça vous donnera la liste des options disponibles, le C-host, les C-port, les Proxys, les R-host et les R-port. Nous, on va utiliser dans notre cas l'option R-host. Du coup, on va dire 7 R-host. Et puis, on va spécifier notre hôte qu'on souhaite attaquer. Le 28, par exemple. Et à partir de maintenant, on a lancé l'opération. Il est possible d'avoir, de lancer l'action directement avec l'exploit. Et puis, à partir de maintenant, vous voyez, c'est le même principe. On a pris la main sur la machine à distance et on peut faire des opérations d'attaque. Par exemple, on peut faire des commandes de type PWD. Ça permettra de voir où nous sommes. Ça permettra de se déplacer dans le répertoire, par exemple, route. Ça permettra de faire un LS. Vous voyez le fichier attaque qu'on a créé. On peut créer même des fichiers, si vous souhaitez, touch.attaque.ftp.txt. Et là, vous voyez, il y a un fichier qui a été créé. On peut même faire un petit LS et on va voir le fichier attaque.ftp qui a été créé. Du coup, vous voyez, c'était une technique qui nous a permis, ici, si je prends ls route, c'était le fichier qui se trouve quelque part ici, le attaque.ftp. Du coup, ça nous a permis de prendre la main à distance sur la machine, en quelque sorte. Et vous voyez, en quelque sorte, la dangerosité de ce genre d'attaques et de ce genre de portes dérobées qu'on laisse ouvertes sur les équipements qu'on achète, qu'on laisse avec des ports ouverts par défaut, etc. Sur les cours de réseau Cisco, la sécurité de réseau Cisco, il y a énormément de ports ouverts et on les sécurise, par exemple, avec l'option auto-sécure. Et quand vous passez la commande auto-sécure sur un routeur Cisco, vous allez voir énormément de protocoles qui sont ouverts que vous ne connaissez même pas. Moi, perso, parfois, quand je passais la commande à l'époque, je ne savais même pas à quoi il sert ce protocole, mais il est ouvert. Du coup, là, ça vous sensibilisera sur la dangerosité d'avoir des, on va dire, des protocoles, des ports, des services qui sont ouverts sans raison spécifique. Alors, est-ce qu'on va s'arrêter ici ? Non, je n'ai pas envie. On va essayer d'aller encore plus loin dans cette attaque. Par exemple, ce qu'on peut faire ici, on peut récupérer le fichier etc.password, le fichier qui contient la liste des utilisateurs. Du coup, ce fichier, il contient quoi ? Si vous connaissez un peu les notions de base des fichiers de Linux, ça contient, dans l'ordre, la liste des utilisateurs. Le x, c'est le mot de passe que vous ne trouvez pas parce que le mot de passe est séparé par défaut dans un autre fichier. Et vous trouverez le password ID, vous trouverez le user ID, le group ID, et puis le nom de l'utilisateur, le fichier personnel de l'utilisateur, et puis le script, le bash ou le hash que vous trouverez à la fin. Du coup, là, ici, vous voyez, on a la liste de tous les utilisateurs qui sont là. Du coup, moi, ce que je peux faire, je peux les copier comme ça, copier la sélection. Ce que je peux faire, je peux ouvrir un nouveau fichier dans le terminal. Je peux faire cddesktop, et dans le desktop, je peux créer un fichier que je vais appeler, par exemple, password. Du coup, ce que je vais faire, je vais créer le fichier. Je ne sais pas ce que j'ai qu'un problème avec la commande touch, mais ce n'est pas grave, je l'oublie souvent. password.txt, c'est créé. Du coup, on va checker notre bureau. Elle est là. Hop, elle est là. Le fichier, il est bien là. On ouvre le fichier, et on va coller le contenu. Très bien, le contenu est bien collé ici. False. On s'arrêtera là, comme ça. Du coup, on sauvegarde le fichier. On n'a rien fait, et c'est bon, on ferme. On confirme que tout est là. Tout est là, très bien, il n'y a pas de souci. À partir de maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de récupérer les mots de passe cette fois, et non pas les noms d'utilisateurs. Du coup, ce qu'on va faire, on va récupérer, je ne sais pas où il est, le Metasploit, non, il n'est pas là. D'ailleurs, je vais profiter pour faire un petit nettoyage. Je n'ai pas besoin de tout ça d'ouvert. On est là, très bien. Et à partir de là, je vais essayer de récupérer les mots de passe, comme je vous ai dit. C'est exactement le même principe. On va essayer cette fois de récupérer le fichier qui s'appelle Shadow. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire 4.etc.shadow. Vous voyez, on est en train de faire tout ça sur la machine Metasploitable, et les gens qui travaillent sur la machine, probablement, ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Là, il nous dit que ça pose un problème. Il y a des ralentissements sur la machine, désolé. Ok, je refais doucement. Comme ça, très bien. Un petit bouton droit, s'il veut bien. Sinon, CTRL-MAJ-C. Ou sinon, un bouton droit, s'il se voit bien, il ne se reste toujours pas. Allez, je refais encore. Il ne veut pas. Enfin, ça rame un peu. Il n'y a que des problèmes. Ouais, ça rame vraiment très fort. Je vais essayer avec celui de la souris. Non, il ne veut pas. Bon, CTRL-MAJ-C. On va voir si ça marche ou pas. Ce n'est pas grave. Alors, j'ouvre maintenant le nouveau fichier. Non, ça rame très très fort. Vraiment, je ne sais même pas si je vais pouvoir terminer l'exercice ou pas. Là, je clique, ça ne répond même pas. J'ouvre un nouveau terminal, carrément. Ouais, mais là, il ne veut même pas. Il ne veut même pas ouvrir un nouveau terminal. Bon, là, il ne veut pas. Et c'est vraiment problématique. Je ne sais pas quoi faire. Au pire des cas, j'éteins la machine. Mais, pourtant, il n'y a pas vraiment de souci. Il y a processeur 3%, mémoire 53. Enfin, ce n'est pas... Je ne sais pas pourquoi, quand même. Il ne veut plus répondre à mes requêtes. Pourtant, mon PC, il est bien. Je vois toutes les autres machines. Il n'y a pas de souci. Je bascule dans les pages sans problème. Il n'y a que Kali qui me fait ces problèmes-là. Dommage, ce n'est vraiment pas le moment. Ce que je vais faire, je vais roboter la machine. Et je reprends l'exercice à partir de là. Allez, je reprends. Allez, c'est roboté. Je vais faire l'exercice devant vous, comme ça. Ça sera une révision pour vous, si vous souhaitez. Par contre, là, vous voyez, j'ai toujours le problème de ralentissement. Je ne sais pas où ça vient, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, on va directement lancer l'exploit. Je vais faire vite, je vais faire vite, parce qu'on connaît déjà. On sait déjà ce qu'on fait. Unix, FTP, et puis le VSFTP. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit après ? On fait le Rhost. 192, 168, 1, 28. Et puis, à partir de là, on lance l'exploit. C'est bon, on est sur la machine. Et à partir de là, ce qui nous a manqué, c'est le fait de récupérer, je pense qu'on est bien ici, c'est le fait de récupérer le fichier ETC. Je ne sais pas ce qui me pose comme problème. Non, en tout cas, ce n'est pas grave. Je refais exploit. Très bien. Maintenant, je peux insérer une commande LS. Je ne sais pas ce qui me dit. Tac, 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 tac. Non. Attendez. Je pense que le problème, maintenant, vient de l'autre machine. Je vais vraiment arrêter la vidéo, remettre tout à plat, et on continue. Bon, ça a l'air de fonctionner. À partir de maintenant, on va dire le 4, le... Qu'est-ce qu'on était ? On était en train de chercher quoi ? Je ne me rappelle plus. On était en train de chercher l'ETC Shadow. Je crois que c'était ça. Très bien. Du coup, à partir de maintenant, on a récupéré la liste des mots de passe utilisés par les différents utilisateurs de la machine. J'espère vraiment que ça va fonctionner cette fois. Très bien. Copier la sélection. Ce que je vais faire, je vais ouvrir une nouvelle. Une nouvelle fenêtre ici. Je vais faire CD Desktop. Et puis, à partir de là, je vais créer le fameux Touch. Notre fichier qui s'appelle Shadow.txt. Ok. Du coup, le fichier est créé. On va faire un petit coller ici. Ça va. Normalement, tout est bon. Et puis, on sauvegarde les opérations ici. Alors, pour comprendre... Pour comprendre tout ce que nous sommes en train de faire à partir de maintenant, c'est qu'on a récupéré la liste des utilisateurs. On a récupéré la liste de tous les mots de passe qui sont évidemment chiffrés. Et puis, à partir de maintenant, notre objectif, ça sera d'essayer, en quelque sorte, d'avoir d'abord la combinaison de users avec le mot de passe. Et puis, d'utiliser un outil très puissant qui s'appelle John. Ou Jean. Appelez-le comme vous souhaitez. Je préfère appeler Jean. L'outil John, c'est un outil qui permet de casser des mots de passe, de craquer des mots de passe, de hacker des mots de passe sous Linux. C'est pratiquement plus ou moins comme les outils qu'on avait l'habitude de voir. Du coup, il peut utiliser différentes méthodes. Comme par exemple, le fait de récupérer la liste des mots de passe par défaut, la liste des mots de passe les plus connues. Et puis, il utilise la deuxième méthode qui est liée à des méthodes de type brute force. Du coup, on peut voir à peu près à quoi ressemble notre ami. Qu'est-ce que je voulais dire dans le système de fichiers ? On peut ouvrir notre outil qui se situe comme pratiquement tous les outils dans USR, Share, John, ici. Et puis, à partir de là, on peut voir énormément de choses. Comme par exemple, on peut voir le fichier de conf qui nous permet de récupérer, qui permet d'illustrer les fonctions qui permettent de casser les mots de passe. Comme par exemple, les caractères ASCII, le A à Z, les 0 à 9, les caractères alphanumériques, etc. Et puis, vous aurez le fichier password.lst qui contient la liste des différents passwords qui existent. Du coup, par exemple, ce que vous pouvez faire ici, je préfère travailler en ligne de commande. Ce que vous pouvez faire ici, par exemple, si j'agrandis un peu ça, on peut faire un petit cat de USR, Share, notre ami Jean, ici. Et puis, on va ouvrir le Jean.conf. Et à partir de là, vous allez voir les détails de configuration de l'outil, de comment fonctionne et les différents algorithmes, comment il tourne dans l'outil. Aussi, on peut voir le password, le fichier, comment on a appelé ça, le fichier password. Alors ici, on va le trouver comme ça. Et à partir de là, on va écrire le nom de fichier, en quelque sorte, qui s'appelle password.lst. Et du coup, là, vous aurez la totalité des mots de passe qu'il connaît déjà. Du coup, lui, dans un premier temps, il a les haches de ces mots de passe-là. Dans un premier temps, il va commencer déjà par tester ces mots de passe. Vous voyez, c'est des mots de passe qui sont plus ou moins connus, qui sont plus ou moins utilisés. Enfin, Unix, Tula, Test2, Test3, 123, Allo, Dirk, Go, je ne sais pas moi, SSS. Vous voyez, les mots de passe un peu les plus connus, les plus utilisés. Il les récupère tous. Et la première chose qu'il va faire, il va matcher, il va tenter de matcher les users' mots de passe qu'il a ici avec les users' mots de passe qu'il a récupérés, avec les haches qu'il a récupérés. Si ça ne marche pas, il passe à la deuxième étape, qui est le brute force, tout simplement. Alors, comment on va utiliser l'outil ? Allez, on va essayer d'utiliser l'outil. Dans un premier temps, il faut commencer par concaténer les deux fichiers. C'est ce qu'on appelle un shadow. Et à partir de là, on va faire... Attendez, je vais passer... Allez, on va faire comme ça. Je crois que ça ne nécessite pas le droit d'admin. Un shadow, un shadow, un shadow, c'est ça. Un shadow, et on va parler de nos deux fichiers en question. Le password, le password.txt, avec le fichier shadow.txt. Et on va sortir un nouveau fichier qu'on va appeler, par exemple, pass-easy.txt. À partir de là, vous voyez, il nous a créé un fichier, le pass-easy.txt, et ce fichier va dorénavant remplir les mots de passe à la place des X. Vous voyez, du coup, il a rempli les mots de passe, bien sûr, pour les utilisateurs qui ont des mots de passe. À partir de maintenant, ce qu'on peut faire, on va pouvoir lancer notre opération, ou lancer carrément notre attaque, ou lancer notre exploit. Du coup, comment on va faire pour exploiter la liste avec... avec l'outil, il nous suffira tout simplement de lancer la commande john, 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 je ne sais pas comment chacun l'appelle comme il veut, comme je vous ai dit, john. Et puis, on l'appelle le nom de notre fichier pass-easy.txt. Et là, à partir de maintenant, vous voyez, il est en train de chercher à nous récupérer des mots de passe. Du coup, qu'est-ce qu'on peut retirer comme règle ? Du coup, vous voyez, il nous a récupéré le user qui s'appelle... le mot de passe, pardon, qui s'appelle user. Il nous a récupéré juste après le deuxième mot de passe qui s'appelle post-gris, ici. On a le msf-admin, on a les services, on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a le mot de passe qui s'appelle Batman. Bref, on récupère un certain nombre de mots de passe qui sont, on va dire, les plus simples, les plus utilisés, les plus faciles à utiliser. Et puis, regardez, si j'appuie sur n'importe quel bouton, il va me dire ce qu'il est en train de faire à ce moment même. Du coup, là, à partir de maintenant, ces mots de passe-là, il les a trouvés dans sa base de données, mais les autres mots de passe, il est en train de les chercher. Il est en train de les chercher par la technique de Broadforce. Du coup, on peut attendre des secondes, des minutes, je ne sais pas combien de temps on va pouvoir attendre. Là, il nous dit 6G. Le 6 veut dire qu'il a trouvé 6 mots de passe pour le moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, si vous voulez vous amuser à chercher, vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas, il vous suffira de sortir avec un petit CTRL-C de ce fichier-là. Du coup, après, si vous souhaitez, vous pouvez aller dans le LS. Je ne me rappelle plus de la commande, je crois que c'est LS route. Et puis, il y a un fichier caché qui s'appelle Jean. Jean. N comme ça. Je crois que c'est comme ça. Enfin, non. Déjà, on ne peut pas y accéder, c'est normal. Il faut un sudo. Sudo. Ici. Je crois que c'est caché. C'est comme ça. Il va nous demander le mot de passe. Attendez. Sudo SU. On ne va pas s'embêter. On va passer directement ici. Et puis, on va voir le LS route. Et puis, LS, pardon. Route. Oh, qu'est-ce qui m'arrive là ? LS route. Jean. HN. Tac, 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 tac. Est-ce qu'il n'est pas comme ça par hasard ? Non. Bon, bref. Ce n'est pas grave. En tout cas, sachez qu'il y a un fichier de log qui s'appelle fichier pot, je ne sais plus où il est, qui contient la liste des mots de passe, la liste de tous les mots de passe que vous avez créés. Mais bon, vous n'avez pas vraiment besoin de l'info. Je ne vais même pas la chercher parce que les mots de passe, on les a trouvés déjà. Ils sont ici. Du coup, vous voyez une illustration complète de comment on peut gagner l'accès à un système. Et puis encore plus, on va récupérer les mots de passe de ce système pour tenter de faire des accès, pour tenter de récupérer encore plus d'informations, récupérer des mots de passe des utilisateurs. Du coup, vous avez vu dans cette vidéo une autre façon qui nous permet de casser des mots de passe, une autre façon qui nous permet de récupérer des mots de passe des utilisateurs en question. Bon, je pense qu'il est très tard maintenant, je vais devoir vraiment m'arrêter, mais la première partie, je crois l'avoir traitée toute. Je ne pense pas avoir oublié des choses. On a vu l'outil Jean, on a vu le Metasploit, on a vu énormément d'outils comme Lovecrack, le RTGN, etc. Le Rumblecrack, etc. Je pense que ça va, c'est suffisant. On a vu 5-6 outils dans cette première partie. On va s'arrêter là, dans cette première partie. Et à la prochaine vidéo, on va essayer d'avancer encore dans ce chapitre. Sur ce, je vous dis, bonne soirée à tous et à la prochaine.